Voilà, c'est le moment de se quitter, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce qu'on va se retrouver très bientôt avec toutes nos séries. Eh oui, parce que les séries, c'est des séries. Alors tant que c'est pas fini, ça continue. Dis donc, Bernard, t'es bien en forme, toi. Oh, j'ai la frite. Non, parce que des fois, on est triste en disant au revoir. Oui, mais moi, je sais qu'on va se retrouver bientôt. Et puis même la télé éteinte, on reste ensemble. Oh, c'est joli, ça, Bernard. Ah, merci. Au revoir. Et à demain. Partout où ils aplatissent, l'herbe repousse sous les crampons. Rencontre à 15, tout de suite sur France 3. France 3, avec la Société Générale, vous donne rendez-vous. Dimanche, sur France 3, Coupe d'Europe de rugby. Sur son terrain et en direct, Dax part à l'assaut de la redoutable équipe d'Edimbourg. Pour leur premier match décisif, les Landais et leurs trois internationaux, Rouma, Pelou et Dourthe, sont bien décidés à ne pas se faire tailler un kilte. Dax, Edimbourg, Sport dimanche à 14h05, Coupe d'Europe de rugby. Allez les petits, sur France 3. France 3. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France, vous présente Rencontre à 15. C'est parti pour la deuxième Coupe d'Europe. En piste également la toute nouvelle conférence européenne. Samedi, mercredi, la suite aujourd'hui, les rugbymen du Vieux Continent ne chôment pas. La France, avec 11 représentants, tire son éplique du jeu. Tous les essais des clubs français dans Rencontre à 15. À Charléty, le 7 mondialise, 20 pays ont participé au premier grand tournoi de l'Hexagone, enlevé par les Fidji. Les tricolores de Thierry Jeanneusek s'inclinent uniquement en finale. Bonjour, le rugby européen est sur l'avant-scène. Ce mois d'octobre, nous ouvrons donc ce rencontre à 15, tout près de la célèbre Scala de Milan. Les quatre ténors français de la deuxième Coupe d'Europe, vous les connaissez, Brive, Pau, Dax et Toulouse. Samedi, Corégien et Béarnet ont donné le ton. Mercredi, Landais et Augaronné ont repris en cœur en Italie. Dax, à Trévise et le stade toulousain, le tenant du trophée, ici, dans la capitale lombarde. Les images, tout de suite, de ces quatre matchs. Sous les trombes d'eau du nord de l'Italie, Dax prend tout de suite les choses en main dès la deuxième minute avec un essai de Frédéric Tauzin suite au drop contré d'Hugo Mola. Dix minutes plus tard, grâce à leur mêlée plus puissante, les Landais récitent parfaitement une 89 ou duplais chez Nicolas Morlaes, libèrent un passage dans la défense trévisane qu'Olivier Magne met à profit pour inscrire le deuxième essai. Soutenu par la botte de Richard Dourthe, le score enfle rapidement en faveur de l'union sportive d'Aquoise. 17 à 9 à la pause. Dès la reprise, le Benetton de Trévise s'installe dans les 22 mètres d'Aqua et l'arrière intercalé d'Auto fait marquer un superbe essai en coin à son 3-quarelle Perziato. Cette révolte ne sera que passagère car la domination d'Aquoise reprend de plus belle dès la 53ème minute avec un essai de François Duberger. Le centre-landais récupérant une chandelle d'Hugo Mola. Dax prend alors le large pour mener 29 à 14. 8, 9, 10, ce sont les chiffres de la bonne combinaison qui amènera le dernier essai d'Aqua. Pelouse, Morlaes et Hugo Mola à la conclusion. Dax impose 34 à 14 et signe une brillante entrée en Coupe d'Europe. C'est probablement pour imiter ses cousins basketteurs que la section paloise s'est offert une victoire fleuve, 85 à 28 face à l'Ecosse du Sud. Les Bernays vont inscrire 13 essais dans cette rencontre à sens unique. Un festival de jeu à la main qui prouve bien que Pau a pris de la bouteille au cours des 3 dernières saisons à l'image de Philippe Ebel, le capitaine qui sert Scott Kiss à l'intérieur. Comme toujours en pareil cas, l'équipe maître du jeu se relâchait un peu et les Scottish Borders en profitaient pour marquer un essai par l'intermédiaire de Hogg, 3ème ligne, après un beau déboulé du 3-quarel Moncrief que l'on retrouvera à la fin de la partie. Parenthèse vite refermée dès lors que les avances décidaient à jouer comme des 3 quarts dans un étroit couloir où les épaules de Cléda et Lagouarde passaient de justesse. En 6 passes, la section mettait définitivement au garde-à-vous, le modeste régiment écossais conduit pourtant par une charnière internationale composée de Red Pass et Chalmers. Quelques petites secondes avant que M. Gordon Black ne mette un terme à la démonstration paloise, le 3-quarel Moncrief inscrivait donc un dernier essai en s'aidant du genou, du pied et de ses mains bien sûr pour aplatir sous les poteaux béarnais. Regardez, ça démarre plutôt mal pour le CAB qui encaisse un essai galois dès la 5ème minute par l'intermédiaire de Higgs, le 3-quarel et vis-à-vis de Sébastien Carra. Sébastien Carra, sprinter de son état, aura bien sûr l'occasion de se racheter à 4 reprises au cours de la partie. Tout d'abord sur cette action où dans un premier temps, les avants brévistes jouaient les démolisseurs afin de permettre une attaque grand côté où Sébastien Viars laissait filer pour l'autre Sébastien. A l'heure de jeu, la charnière Carbono-Penot relancera deux fois un mouvement de grande ampleur où les avants corréziens joueront à l'unisson de leur 3-quarts. Bloqué ici côté droit après la percussion de Richard Crespi, l'action rebondira à gauche. La passe de handballeur signée Christophe Lamaison permettant à Sébastien Carra d'exprimer encore une fois sa pointe de vitesse. 77ème minute, Thierry Labrousse s'échappe d'un molle debout et s'en va jusqu'au 22 mètres fixer la défense de Nice. Une nouvelle fois débordée, les Galois ne pourront empêcher Sébastien Viars de s'infiltrer dans leur rang. Brive s'impose finalement 34 à 19. Les trombes d'eau qui se sont abattues sur la capitale lombarde n'ont pas contrarié les plans toulousains. Après trois passes courtes négociées par les avants, Dello s'offre une première barrette de chef des lignes arrière. En décalant Michel Marfin dont la passe à Thomas Castagnède autorisera. Ce dernier a lancé David Berti dans le minuscule en but milanais. Sur une nouvelle introduction italienne, les avants toulousains récupèrent le gain du ballon. Christophe Dello vient chercher Emile Tamac sur le côté le plus fermé de l'attaque rouge et noire. Deux essais en 12 minutes pour un 12 à 0 qui en disait long sur les intentions toulousaines. Regroupement sous les poteaux milanais, Julien Tilleul alerte ses trois quarts, Emile Tamac trouble la défense, Christophe Dello la mystifie. Le stade toulousain mène 29 à 12 après trois pénalités de Diego Dominguez. Hugues Miorin sous la douche capte sans problème la savonnette lancée par Patrick Souleur. Et à deux mètres de la ligne, Jean-Luc Sester pousse Christian Califano dans l'embute. Ici sur la pression très éphémère des avants italiens, Milan redresse la tête et marque grâce à la vista de son demi-de-mêlée Gomez qui jouera très vite pour lui-même la pénalité. A cet instant de la rencontre, les champions d'Europe ont déjà en tête le prochain rendez-vous face à Cardiff. Ce qui n'empêchera pas de corser l'addition par l'intermédiaire de Stéphane Hougier qui se blessera légèrement à la cheville. Le dernier essai, deux minutes plus tard, sera l'oeuvre de l'amatori rugby milano. Les avants investissaient le camp toulousain et Proderzi, le talonneur, se voyait accorder l'essai par l'arbitre anglais Mr. Comsol. Victoire toulousaine, 44 à 26. Deux matchs, deux victoires pour les Galois de Pontyprite qui ont déjà pris une option pour une place en quart de finale. Les anglais de basse et les français de l'USED sont candidats à la deuxième place qualificative. La section paloise est en tête de la poule B avec un match une victoire et entame la compétition avec un gros capital confiance. Dans la poule C, les Harlequins de Will Carling ont déjà annoncé la couleur en allant gagner à Nirlande face à l'Ulster. Avec Brive, les londoniens sont les grands favoris de ce troisième groupe. Enfin, dans la poule D, le tenant du titre Toulouse devra surveiller à la fois les anglais de Wasp et les Galois de Cardiff qui comptent déjà deux victoires à leur actif. Et les quatre équipes françaises sont sur le pont ce week-end. Voyage au Pays de Galles et en Écosse pour Pau et Brive. Dix mois après sa victoire en finale, le stade toulousain retrouve Cardiff mais cette fois au 7 deniers. Une rencontre à suivre sur France 2 aujourd'hui à 16h. Demain, sur les bords de la Doure et sur France 3, Dax recevra Édimbourg. La conférence européenne à présent, une semaine marathon, trois matchs en demi-jour. On commence par les images du week-end dernier, celle de la première journée, celle qui marque officiellement la naissance de cette épreuve. Tout commence bien pour Agen face aux Galois de Newport. Cinq minutes de jeu et Vincent Thomas à l'arrière du Sporting conclut magistralement cette attaque en première main. Les Orangers noirs du Pays de Galles répliquent six minutes plus tard. Lloyd joue la pénalité à la main et cette seconde charge propulse Jones le talonneur sous les poteaux l'Oté-Garonnet. Cette éphémère réaction sera vite noyée par la naïveté défensive des 9e du championnat gallois. Passe sautée de Bouyck, José Matteo accélère plein champ et inscrit le second TCH né sans opposition. Facile le 3 quart centre du SUA. Agen ne forcera pas son talent pour contrôler la rencontre en seconde période et il faut attendre les dernières minutes du match pour apprécier cet ultime essai inscrit avec un peu de réussite par Jean-François Matteo. 32 à 13, première victoire sans histoire pour Agen en Coupe d'Europe. En revanche, le succès arraché par les Montferrandais en Angleterre aux dépens de Seyles relève de l'exploit. Les deux équipes se retrouvent dos à dos à 12 partout lorsqu'Arnaud Coste lance la contre-attaque à 5 minutes de la fin du match. Fabrice Ribérol transperce plein champ, Merceron est au relais avant que David Bory panique la défense anglaise. Ribérol s'est replacé à hauteur essai de 80 mètres et précieuse victoire à l'extérieur pour l'ASM, 17 à 12. Les champions roumains du Dynamo Bucarest ne vont pas faire illusion longtemps face au Racing Club Narbonne-Corbière. Le temps d'ouvrir le score sur pénalité et tout suspense disparaît. Les Audois inscriront 5 essais coup sur coup dans la première demi-heure de jeu. Des trois quarts vifs et inspirés à l'image de Patrick Arletaz débordent facilement la défense roumaine. Illustration ici avec cet essai de 100 mètres conclu par Arnaud Calvel. Une différence de niveau flagrante, Narbonne affiche beaucoup d'intentions de jeu s'appuyant sur sa véloce troisième ligne Belzon-Hille et Reynaud. Dès lors, le score enfle démesurément. Une baisse de régime des locaux en fin de match permettra à Bucarest d'inscrire deux essais. Narbonne réussit néanmoins le plus gros score de cette première journée de conférence européenne, 73 à 22. Face aux Galois de Bridgent, le castre olympique réussit un début de match parfait. Cette conquête de Jean-François Gourane se transforme en maul victorieux. Premier essai en force signé Thierry Bourdet. Les actuels secondes du championnat gallois n'abdiquent pas pour autant. Un jeu certes stéréotypé, mais parfois efficace, comme sur cet enchaînement dans l'axe où Garrett Thomas, le centre, intervient deux fois, offrant l'essai à Emer Williams, son seconde ligne. Bridgent prend la tête au score, mais la paire aussitôt après ce petit côté initié par Frédéric Séguier, qui envoie à Philippe Escalat l'essai après un bon travail de son arrière intercalé, Cyril Savy. Mais ce match, le CO va le gagner grâce à son 8 de devant. Le pack gallois s'effrite au fil des minutes et Nicolas Allinger franchit la ligne en patron après un bel effort collectif du pack. Les Tarnay maîtrisent complètement la fin de rencontre et inscriront un quatrième essai par l'intermédiaire de Philippe Escalat. En débordement, 36 à 23, Castre a oublié son échec européen de l'an passé et fait la bonne opération de cette première journée. En revanche, Toulon, sur sa pelouse de Mayol, encaisse une grosse contre-performance face aux Anglais de Northampton. Sur cette combinaison, Muir, le 3-carelle, crée une brèche dans la défense varoise qui permet à Tarnay-Croft, l'autre ailier, d'inscrire le premier essai des Verts et Noirs. Emmené par la charnière du 15 de la Rose, Grayson Dawson, Northampton conserve l'initiative du jeu dans cette première période. Admirez le slalom de Rodber, le flanqueur international sur ce 2e essai. Les Anglais impressionnent. Menés 21 à 9 à la mi-temps, les partenaires d'Aubin Huébert vont réagir en seconde période. Douy puis Teyser accélèrent la manœuvre après un gros travail préparatoire de leur 1re ligne. Finalement, Salacroo n'applique qu'à dérouler pour réduire la marque, mais l'espoir est de courte durée. Les 3-quarts anglais profitent de nombreuses munitions pour enchaîner les offensives. Gregor Townsson, ouvreur avec l'Ecosse, mais centre à Northampton, inscrit le 3e essai des Britanniques, soit 21 points d'avance. Dans les 10 dernières minutes, les Varrois auront une réaction d'orgueil, marquant coup sur coup 2 essais par l'intermédiaire de Durand, le remplaçant, mais il est trop tard. Toulon doit s'incliner sur ses terres 38 à 29 dans un match de toute beauté digne du label européen. Dans le seul duel franco-français de cette 1re journée de conférence européenne, Bourgouin va rester maître à domicile face au Damier de Bègle. Cependant, les Iserrois mènent d'un petit point seulement à la mi-temps, 16-15. Dès la reprise, cette percée de Péclier envoie Nagel Jenny sous les poteaux pour le 3e essai bergelien. La réponse girondine viendra de ses hommes forts. Pénalité jouée à la main et convertie en essai par deux haises, mais ce n'est pas suffisant. En effet, dans un match de très grand niveau, les bergaliens vont hausser le rythme en fin de rencontre. Stéphane Glat signe un festival avant d'offrir l'essai au toujours jeune Marc-Cécilion. Stéphane Glat, on le retrouve quelques minutes plus tard dans la position de marqueur. 5 essai à 1, les bergaliens s'imposent nettement 45 à 22. Derby franco-français entre Bourgouin et Bègle, vous l'avez vu, c'était aussi le cas mercredi soir avec à l'affiche Agen-Montferrand. Le tour d'horizon de la 2e journée de cette conférence européenne passe donc par le Stade Armandie. L'équipe bis de l'AS-Montferrand pose d'entrée beaucoup de problèmes à Agen sur ses terres. Gaëtan Herry profite d'un manque de communication des Agenais pour inscrire dès la 11e minute un essai sous les poteaux. Queillis à froid, les Lotte-Garonnés retrouvent leur cohésion sur cette pénalité jouée à la main. Abdelatif Benazi trouve en force le passage dans la défense auvergnate. Nous voici à 7 partout. David Tasté accélère la manœuvre sur cette nouvelle pénalité et envoie John Abraham son pilier à l'essai. Agen redresse la tête mais a du mal à endiguer le flux Montferrandais. Exemple avec ce départ plein de culots du jeune demi-de-mêlé Stéphane Castagnien. 2e essai assez miste soit 17-14 à la mi-temps. En 2e période un seul essai sera inscrit un essai de pénalisation en faveur du SUA après ce bon travail de Bourdeil et Campan. Agen remporte sans éclat 27 à 17 cette confrontation franco-française. 17 minutes seront nécessaires au castré pour trouver la bonne carburation face au dynamo de Bucarest. Séguier renverse l'attaque et lance Philippe Garrigue dans l'intervalle. Petit crochet M. Bivan le gallois valide. 3 minutes plus tard les 3 quarts tarnés vont faire parler leur pointe de vitesse. Philippe Escal relance de C-22 relais de Jean-Marco et le long de la touche pour un nouveau service en direction d'Escal. 2e accélération on croirait voir du rugby à 7 essai de 90 mètres le CO vire en tête à la pose 22 à 6. En seconde période Castre poursuit son monologue voici l'essai le plus perfectionné Lucio ouvreur d'un soir redouble avec Nicolas Combe et Philippe Escal s'engouffre dans l'intervalle pour inscrire son doublé. En fin de match les hommes du tandem Merlose-Gageant marqueront 4 nouveaux essais en 5 minutes Bucarest ayant juste le temps d'engager. 11 essais au total le CO s'impose sans surprise dans sa toute première nocturne 67 à 6 des roumains qui ont encaissé 139 points en deux matchs plutôt renversant non ? Contre Padoue Toulon efface d'entrée de match son premier échec européen Franck Combat déchire la défense transalpine et envoie Jean-Christophe Repon à l'essai. Trois minutes plus tard sur une récupération de Teyser Yann Delegue alerte David Douy les qualités explosives du 3 carrel Varrois font la différence 17-0 Toulon prend le large au score Cette bonne entame déconcentre quelque peu le RCT Padoue en profite pour revenir dans le match Résidori le 3 quart centre se joue du rideau défensif rouge et noir sur cette attaque en première main Ce revers fouette l'orgueil des Toulonnais qui repartent à l'assaut Christophe Dominici de retour dans les rangs Varrois conclut avec facilité un double renversement d'attaque le RCT mène 22 à 7 à la mi-temps En seconde période tout comme Padoue Toulon réussira deux nouveaux essais dont ce dernier signé par son demi-de-mêlé Pierre Mignoni 32 à 23 première victoire de Toulon en Coupe d'Europe Dans la poule A le leader Agen se déplace aujourd'hui à Newbridge le dernier tandis que Montferrand recevra ce soir les écossais de Glasgow Dans la poule B les deux clubs français partagent la tête avantage à Castres qui reçoit ce soir les Galois de Tréorchy alors que Narbonne se rendra à Bristol en Angleterre Toulon seul représentant tricolore de la poule C prépare un voyage capital à Aurel dans la banlieue de Liverpool à noter que Northampton autre club anglais conserve la première place de cette poule Dans le dernier groupe Bourgouin tout comme Bègle reçoit cet après-midi les Isérois accueilleront les écossais de Biouville pour sa part le CABBG rencontrera les Londoners riches Voilà donc pour la coupe d'Europe et la conférence européenne Hong Kong accueillera au printemps 97 la deuxième coupe du monde de rugby à 7 en attendant Paris et le stade de Charlotte se sont offerts un tournoi de stand-in international l'Air France 7 20 nations en lice et une finale enlevée par l'Iffidji devant la France témoins de cet envol Pierre-Jean Frison et Cédric Mettéron Paris et Charlotte centre du monde de l'Ovalia 7 une première après Hong Kong Dubaï Canberra et Punta del Este les grandes étapes du circuit mondial la capitale française s'est enfin dotée d'un bel outil de promotion de ce sport Moi j'étais toujours étonné par le fait qu'il n'y avait pas un grand tournoi de rugby à 7 en France ça fait deux ans deux ans qu'on travaille pour vraiment faire venir les meilleurs joueurs au monde pour montrer aux français qu'est-ce que c'est le rugby à 7 Deux ans de travail 10 millions de francs de budget Jefferson a fait fort en récupérant le créneau du tournoi de Hong Kong qui s'est désisté pour mieux organiser printemps 97 la deuxième coupe du monde de la spécialité Hong Kong la mecque du 7 pour tous ceux qui ont eu la chance d'y jouer J'ai joué trois fois Hong Kong c'est vrai que c'est l'esprit de Charletti j'essaie de reprendre celui de Hong Kong mais le problème de Hong Kong c'est qu'ils ont un très très gros public puisqu'il y a 50 000 personnes par jour c'est un peu une kermesse où les gens chantent dès qu'il y a un spot publicitaire où il y a de la musique qui s'amuse c'est très bon enfant pas encore la folle ambiance de l'Asie du Sud-Est côté spectateur mais sur la pelouse c'est haut en couleur 24 équipes et 30 nationalités de joueurs Japon Maroc Côte d'Ivoire Etats-Unis et plus surprenant encore la présence de joueurs belges d'équipes russes néerlandaises et même allemandes les cinq continents sont représentés la mondialisation du rugby passerait-elle par le 7 C'est quand même plus simple de trouver 7 bons joueurs que 15 évidemment c'est pour ça que nous avons de meilleurs résultats à 7 qu'à 15 pourtant nous jouons aussi à 15 dans quelques compétitions comme le championnat FIRA où nous rencontrons des équipes comme les Pays-Bas la Belgique ou la Pologne nous avons maintenant à peu près le même niveau qu'eux notre objectif est d'atteindre bientôt les meilleures équipes à l'image de la Roumanie ou de l'Italie La Russie est un bel exemple de ces nouveaux venus dans l'Ovalie finaliste du Ball le tournoi des mal classés de la première journée les Bleus et Blancs se sont payés le luxe de battre les Barbarians britanniques 38 à 35 grâce à cet essai inscrit à la dernière minute pour le plus grand plaisir du public parisien et du porte-drapeau officiel de quoi donner quelques chaleurs à ces joueurs venus du froid Les Roumains en jaune ont aussi participé à la chaleur de l'ambiance en remportant le tournoi intermédiaire appelé Plate en finale ils ont battu la FIRA une sélection internationale réalisée par Albert Ferraz victoire 22 à 21 malgré un bel essai tout en jambes de l'italien Pedro Mourinello une action classique du rugby à 7 après la Russie la Roumanie l'emporte donc l'Europe de l'Est est à l'honneur mais ce que Charletti voulait c'est vibrer avec son équipe de France des tricolores qui font désormais partie des spécialistes du 7 les Bleus vont inscrire trois essais face aux Argentins en quart de finale le premier est inscrit par Olivier Magne après une longue percée d'Hugo Mola Mola qu'on retrouve à la conclusion du deuxième suite à cette charge de Thomas Lièvre-Mont victoire 19 à 7 un résultat qu'il y a 5 ans à peine relevé de l'exploit C'est vrai que depuis 4 ans on a mis des structures en place pour permettre à l'équipe de France de tenir une position honorable dans les grands tournois et le travail de chacun porte ses fruits je pense maintenant et durant la saison précédente où chaque fois on a eu à démontrer notre talent et notre rugby on a su répondre aux échéances et l'échéance de la demi-finale était importante face aux tricolores les Samoans occidentaux déshabitués des grands tournois à 7 mais les hommes de Jeannesec vont faire un excellent match en inscrivant 4 essais signés Noël Mola Arieta et Marfin la France se qualifie pour la finale sur le score de 26 à 14 en assurant en plus le spectacle les 7 bleus peuvent maintenant affronter les Fidjiens tombeurs de l'Australie dans l'autre demi-finale la France débute bien cette rencontre elle inscrit même deux essais par Marfin et ici Mickaël Noël mais les bleus semblent fatigués et ça ne pardonne pas face à l'une des toutes meilleures équipes du monde et surtout son insaisissable numéro 8 Manassa Bari meilleur marqueur d'essai du tournoi avec 12 réalisations 6 essais à 3 38-19 les Fidjiens décrochent donc ce premier trophée parisien prochain atterrissage du 7 sur la capitale française l'année prochaine au mois de juin si tout va bien exploit peu banal vous l'avez vu tout à l'heure deux joueurs ont inscrit 4 essais chacun en coupe d'Europe deux élits en plus le bréviste Sébastien Cara et le palois Benjamin Land ce matin avec nos confrères du milieu olympique nous avons classé au top le premier du jeune bernet Benjamin Land formé à Oloron Sainte-Marie et aujourd'hui attaquant de la section paloise il est dans l'agenda de rencontre à 15 il s'appelle Benjamin Land il a 19 ans 3 carelles de la section paloise c'est la révélation du début de saison admirez la manoeuvre intérieur extérieur et double accélération dans un couloir de 50 cm face aux borders Benjamin Land inscrira 4 essais dont ce dernier qui mérite bien le label du top essai de la semaine nous vous l'annoncions il y a quelques semaines Jacques Fourroux est de retour à 15 cette fois c'est officiel le petit caporal a été élu à l'unanimité mardi soir président du football club au CITIN un club gerssois malade 600 000 francs de déficit un début de saison en demi-teinte mais pour Fourroux la mission ne s'annonce pas impossible donc oui on doit avoir la volonté et l'envie de participer à l'élite le verdict des lecteurs du midi olympique est tombé Thomas Castagnède est élu Pumador de l'année à 21 ans l'attaquant toulousain devient ainsi le plus jeune joueur jamais récompensé son partenaire de club le pilier Christian Califano décroche pour sa part le Pumat d'argent retour sur le podium d'un première ligne enfin le joueur le plus régulier du 15 de France s'octroi le bronze je veux parler de Jean-Luc Sadourni Saint-Médard-Anjal dans la région bordelaise organise demain un grand tournoi ouvert aux plus jeunes on attend plus de 1500 participants et puis la semaine prochaine le Pays Basque accueille son traditionnel rendez-vous de rugby à 7 universitaires Hideki Rencontre à 15 samedi prochain vous proposera tous les matchs de la seconde journée de coupe d'Europe ainsi que les rencontres en exclusivité de la conférence européenne nous partagerons également les difficultés d'un club de 3e division Anthony en banlieue parisienne et le rugby continue tout ce week-end sur France Télévisions Toulouse-Cardif aujourd'hui 16h France 2 Dax-Edimbourg demain 14h30 France 3 on se retrouve samedi prochain vous l'avez noté la coupe d'Europe sera encore le plat de résistance de rencontre à 15 bon week-end depuis l'Italie et la cathédrale de Milan où nous étions ce matin salut France 3 avec la Société Générale partenaire officiel du 15 de France vous a présenté rencontre à 15 des idées des projets de l'action villes et banlieues en pleine sagacité tout de suite sur France 3 vous avez vibré pour eux à Atlanta vous adorez les voir se défier question pour des champions nous y retournons aux Jeux Olympiques d'Atlanta tout petit déjà nos médaillés ne savaient pas perdre ils refusent toujours d'être deuxième attends Jamel va y aller voir pour toi aucun titre ne doit manquer à leur palmarès même question pour un champion sacré champion il s'attaque maintenant au sport de l'esprit avec Julien Lepers mardi à 20h50 sur France 3 avant les yaourts c'était pas le délire alors nous on a créé un nouveau kit c'est Kit Création un yaourt super crémeux avec des pépites plein de couverte t'en mets autant que tu veux vas-y chope la fraise et vous là rendez-nous les bananes trop cool de fabriquer son yaourt alors prêt pour Kit Création vas-y balance les pépites Kit Création on sait que la totale fabriquée qu'à le manger humm Danone tout est magique bienvenue en chanson dans le monde magique de Starla et si tu l'entends tout est magique tout le monde peut chanter et toi aussi retrouve tous tes amis en chanson sur son nouvel album Starla et les joyaux magiques disponibles en CD et cassette ce soir à 20h50 les chiens ne font pas des chats bonjour Samuel cet enfant là déboule dans la vie de son père qui ne l'attendait pas 10 ans de retard pour une cigogne c'est vraiment beaucoup évidemment je la crois pas 22h25 les brûlures de l'histoire nous livrent l'épisode agité d'une collaboration houleuse Pompidou Chaban et la nouvelle société avec les témoignages de Jacques Delors et Michel Jobert 23h50 vous l'avez reconnu celui-là c'est Pierre Vassiliu en concert 20h50 les chiens ne font pas des chats 22h25 les brûlures de l'histoire 23h50 Pierre Vassiliu en concert tel père tel fils ce soir sur France 3 avec cette semaine dans sagacité Loïc Jennifer et Fabrice au sommaire de sagacité parole en cage témoignage de 3 jeunes de 18 ans incarcérés à la prison d'Oni et pour l'actu direction l'Olympia avec Nathalie Ferreira la violence gratuite pour nous c'est une façon de nous exprimer envers la ville envers ceux qui nous dirigent qui nous gouvernent tout ça c'est une façon de s'exprimer comme une autre pour nous et pour nous ça ne nous paraît pas violent on le fait et puis c'est tout c'est normal pour nous un coup de couteau c'est comme si c'était c'était bon c'est un moyen et rapide on les tape maintenant on les tape avec les poings il n'y a coup de couteau et puis on n'en parle plus voilà comme on dit en tranquillé il n'y a pas de doublure moi je suis toujours toute seule j'ai pas d'amis c'est un document que vous propose Sagacité aujourd'hui le témoignage de trois jeunes à peine sortis de l'adolescence et dont la vie a très tôt basculé dans la délinquance dans la violence une violence qui contrairement aux idées reçues n'augmente pas de façon notable depuis 20 ans mais qui concerne des adolescents de plus en plus jeunes en particulier les 13-15 ans et qui commettent des actes de plus en plus violents c'est dans leur quartier dans leur lycée que nous aurions dû rencontrer Jennifer, Loïc et Fabrice mais la vie leur vie en a décidé autrement condamnés pour vol avec violence ils ont été tous les trois incarcérés à Ony une prison dite modèle de la région parisienne reporter à l'agence Raide Laurent-Catherine a passé trois mois avec eux et c'est là en prison qu'il a recueilli leurs propos leurs réflexions leurs espoirs aussi non pour les juger ce qui a déjà été fait ni pour excuser leur comportement mais pour tenter de comprendre et si possible de prévenir si on n'est pas d'un quartier ou d'une cité on n'existe pas c'est un moyen d'existence c'est une appartenance sociale comme on dit souvent quelqu'un qui est d'une cité il existe parce que la cité existe et c'est tout un ensemble c'est s'il n'y avait pas la cité il n'y aurait pas il n'y aurait pas moi il n'y aurait pas il n'y aurait pas le groupe c'est un groupe quoi en fait fait de personnes et d'autres qui se réunissent pas souvent pour faire des choses bien mais ils se réunissent pour exister sûrement quand on se fait arrêter par la police moi la première idée que je me suis mis en tête c'est bon voilà c'est de ma faute mais au moins j'existe on se dit oui Gougi il a fait quelque chose il a fait quelque chose de mal c'est sûr mais au moins je n'étais pas dans ma cité à rien faire et être inexistant je n'étais pas mais nous quand on fait des conneries c'est pas qu'on veut le faire c'est comme il n'y a rien à faire on fait tout pour essayer d'avoir de l'argent et pour essayer de échapper un peu dans voilà surtout maintenant la société elle est pourrie on essaie de comment dire ça on essaie nous plutôt de trouver une occupation ou devenir clochard plus tard on fait des conneries quoi c'est d'avoir de l'argent et avec l'argent on s'occupe société pour moi c'était abstrait puisque chacun limite pour soi donc c'est pas une société c'est un mode de vie c'est une société pour moi c'est c'est tout un ensemble qui cède qui s'entraide qui fait en sorte qu'aucun d'entre nous ne tombe hors de cette société il fait en sorte que cette société progresse sans laisser de marginaux de de laisser pour compte et c'est pas cette société là qui est en vigueur pour moi mais à partir du moment on n'a pas le travail on n'a pas on n'a pas la force de croire en société c'est tout ça c'est le goût de l'argent quoi si on a l'argent si on a le travail et qu'on a l'argent on aimera la société ça c'est sûr parce qu'elle nous donne quelque chose grâce à l'argent mais si on n'a pas l'argent on n'a pas le travail pour nous la société c'est rien ça veut rien dire alors c'est on est là on déambule puis c'est tout on est une âme de plus on est un homme de plus mais qui fait rien 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 Et puis, d'un autre côté, quand on voit les films, on voit les autres, ils gagnent le genre, enfin, la thune en vigilant, en volant, tout dans tous les films. Puis, on se dit, tiens, moi, je suis Tony Montana, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors, on commence à le faire, après. Parce qu'on veut cet argent, qui nous permettra de faire ce qu'on a envie dans cette société, d'aller s'amuser, surtout. Ou d'aller s'acheter une voiture, de s'acheter des vêtements, d'aller à Paris. Cette consommation, elle nous oblige à réagir n'importe comment, parce qu'il nous faut de l'argent à tout prix. Il faut aller chercher l'argent. Soit il y en a qui tapinent, soit il y en a qui agressent, soit, je ne sais pas, pickpocket, enfin, tout le bazar, quoi. Et il faut attendre, après, les dealers. Une fois qu'on a sa cam, on se soigne. Moi, je sniffais. Une fois que j'avais ma cam, je sniffais. Je repartais faire de l'argent. Je revenais, j'achetais du crack. Toute la journée, comme ça. Eh Mehdi ! Eh Mehdi ! Eh Mehdi ! Eh, met-toi à la fenêtre, bouge pas ! Mets-toi à la fenêtre, après je t'expliquerai. Reste à la fenêtre, reste. Mustafa va parler avec quoi ? Reste à la fenêtre ! Eh, Josée, il est sorti là, hein ? Eh, la fenêtre ! Ouais, ouais, ouais. Ouais ! Essaye de sortir. Hein ? Ouais, je travaille, mais bon, euh... Le matin, je peux sortir. Il oublie quoi, ton dos ? Allez là, elle est là. Ouais ! Eh, parce que main deux, tu vois, main deux ! Je vais essayer de passer les gens ! Elle est finie ! Oh, elle est finie ! Est-ce que vous êtes là ? Ouais ! Est-ce que Nanou est là ? Ouais ! Est-ce que Nanou est là ? Ouais ! Est-ce que les meufs sont là ? Ouais ! Vous êtes chaudes ? Ouais ! Tranquilles ! Le toxico, il est rejeté. Il est rejeté. C'est un peu plus, on le rejette un peu. Moi-même. Ma-tu donc a bâtiment ? Un peuflix ? Mais je sacrificé au défi. ёл Southern-M catch. Il-Yetu c'est prévu des jouintes du joues... figuring dans les Sha Süntes ?